Si tu avais lu ce livre, tu serais différent aujourd'hui. Cette vidéo n'est pas à prendre à la légère, parce qu'à la fin de celle-ci, tu risques de sérieusement remettre ta vie en question. Je vais te donner l'essence du livre « Devenir soi » de Jacques Attali. Mais pour mieux aborder cette vidéo, je vais te poser une question. Est-ce que la personne que tu es aujourd'hui est vraiment la personne qui te représente le mieux ? « Devenir soi » se découpe en cinq étapes avec le meilleur pour la fin. Commençons par prendre conscience qu'on n'est pas libre de nos choix. Éducation ou fréquentation, ils diluent tous les deux les personnes que nous sommes réellement. Ils influencent non seulement nos caractères, mais aussi nos critères de réussite, nos goûts, notre religion. Ils agissent sur plein de choses qu'on n'a pas choisies, telles que notre lieu de naissance, notre famille. Et dès le début de ce livre, on s'aperçoit que tout ça, on ne l'a pas vraiment choisi. Mais du coup, est-ce qu'on est vraiment nous-mêmes si on ne fait pas des choses qu'on a choisies, on subit des situations qu'on nous a imposées, ou même on a une éducation et un mindset qu'on nous a imposés ? Alors pour changer et séparer la grenadine de l'eau qui la dilue, on ne va pas attendre un événement heureux ou malheureux pour agir. Car en agissant pas, vous avez décidé de ne pas choisir. C'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit de la précarité de la vie. Par précarité, j'entends sa définition au sens propre. J'entends dont l'avenir n'est pas assuré. Car oui, comment guider sa vie sans savoir où on va et sans savoir qui on est ? Deuxième partie, se respecter et être respecté. Se respecter, c'est simplement avoir de l'estime pour soi-même. Refuser les addictions, pratiquer du sport, soigner son apparence, aimer l'image qu'on rejette et aimer l'image que les autres ont de nous. Autrement dit, aimer le regard des autres. Un bon exercice pour mettre en place le respect et l'estime de soi, c'est d'implémenter les choses suivantes dans sa vie. L'élégance, la propreté, l'honnêteté, la sincérité, la politesse et le savoir-vivre. A présent, pour être respecté, il faut savoir se respecter soi-même. Car bien pratiqué, le respect devient source et miroir du respect de soi. Troisième partie, ne rien attendre des autres. Et c'est cette partie qui va vous faire agir. Ne rien attendre des autres, ça commence à comprendre qu'on est seul. La solitude, c'est vraiment la condition la plus pénible pour l'être humain. Et l'accepter est difficile. Car tout laisse à croire que nous ne sommes pas seuls. Les religions, la famille, les sentiments ou encore les politiques. Mais assumons-le, personne ne peut exprimer notre raison d'être à notre place. Accepter qu'on est seul nous force à prendre en compte les menaces. Et cette méfiance nous poussera à devenir nous-mêmes. Car sans personne sur qui compter, vous devenez votre meilleur allié. Quatrième partie, comprendre que nous sommes uniques. Être unique, ça implique qu'on a une seule vie. Et qu'on doit être à l'aise avec notre solitude. Ça veut aussi dire être 100% différent des autres. Non seulement biologiquement, mais aussi culturellement, historiquement ou géographiquement. Être unique, c'est se chercher, se perdre, convenir à nos attentes. Et pas se conformer à celles des autres. Cinquième partie, se choisir et se trouver. Les schémas conventionnels stérilisent l'imagination. En laissant croire que l'impossible n'est pas possible. Mais en réalité, qui est-ce qu'il a dit ? Absolument rien ne doit limiter votre choix de devenir vous. Ni votre famille, ni vos amis, ni votre boss, ni votre âge, ni votre argent, ni votre milieu social. Maintenant que vous avez compris que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas pleinement constituée de vos décisions. Que vous vous respectez. Que vous n'attendez plus rien des autres. Que vous avez compris que vous êtes le seul sur qui compter. Que vous avez compris que vous n'avez qu'une vie. Et que vous êtes seul à choisir votre destin. Alors, devenez-vous. Vous avez compris que vous êtes le seul sur.